Ah ben voilà, tu vois maintenant, ça c'était sûr. Et ça je l'avais dit, on ne pourra pas dire que je ne l'avais pas dit. Personne ne pourra dire le contraire, d'accord ? Oui, moi j'ai besoin d'aller en voyage, en trip girl, j'ai besoin d'aller à Miami. Bon nous, chez nous, c'est peut-être pas Miami, mais j'ai besoin de partir en vacances, entre copines, tout ça. Moi ça fait longtemps que j'ai dit ça. Dès que ça commence à te dire un truc comme ça, Edgar il est au courant. Il en a même fait un sketch. Écoutez, l'histoire elle est dingue, elle est venue me voir au début de l'été pour me dire qu'elle avait besoin de prendre trois semaines de vacances de son côté, avec ses copines, pour se retrouver, se ressourcer un petit peu. Bien ! Bon Edgar, ne me démonétise pas, je t'envoie de la force, je t'envoie des gens. Allez voir d'ailleurs, pas tout de suite les gars, mais allez voir son sketch, après la vidéo, on est pareil, on est bon. Là tu vas pouvoir t'ambiancer et pouvoir en rigoler. Donc l'histoire c'est deux mères, deux mères, deux mères avec des enfants, elles ont des maris, elles sont parties en tripes et puis il y a eu un problème, ça s'est pas bien passé, il y a un truc qui s'est passé là-bas. Les moms thought they were on a dream vacation in paradise, until it turned into the holiday from hell. I ran and I was screaming. Amber Scheer and her best friend, Dongayla Dobson, were on a mom's getaway, taking a carnival cruise to the Bahamas. No kids, no men, just us. Like, we're back at 4-H camp. That's where we met, 4-H camp in fourth grade. The two moms say they were having a great time, until the last day of their vacation. That's when they left the cruise ship, and went ashore. They say they were looking for seashells on the beach, when a staff member from the resort offered them a two-for-one drink special, which they accepted. Then another staff member said he could guide them to where the best shells were located. It was the worst decision we've ever made. We noticed, like, we're starting to feel these drinks pretty strongly. Do you think those drinks were drugged? Oh, most certainly. They absolutely were drugged. The friends tell me they have only limited memories of what happened next. I came to being raped by my assailant. I remember being pushed down. I vaguely remember the guy's face and the facial hair. The moms say they were both left covered in bruises and tested positive for the presence of sedatives and other drugs back on the ship. The moms' ordeal comes less than two weeks after the U.S. State Department issued a Level 2 advisory warning American tourists to exercise increased caution in the Bahamas due to crime. 18 people were slain just in January, most victims of gang warfare. Were you aware of the State Department travel warning for tourists? After we left the infirmary back to our rooms after we have done full rape kits, that's when our family notified us. Nicholas Gerson is their attorney. The law requires cruise lines to warn about dangerous conditions that they know or should have known about. Bahamian police say they have arrested two suspects. Carnival says they routinely share guidance to guests about keeping safe while on shore, adding that they are cooperating with the Bahamian police in the investigation. Yeah yeah! There was some drugs! I remember of it! I remember of it! I remember well! There were a lot of drugs everywhere! That was a good thing! That wasActavia.. ça, ça, tu vois maintenant, quand tu entends une histoire comme ça, tu te dis, oh là là, c'est dur et tout, les pauvres, tu imagines, elles partent juste entre copines et tout, pour pouvoir juste se relaxer un peu, se retrouver, et là, en plus, c'est le dernier jour, en plus, le dernier jour, c'est là où ça part en sucette, tout se passe bien, dernier jour, et tu te dis, mince, c'est incroyable, la misogynie est partout, le portrait arcal, tout ça, vraiment, comment on fait, quoi, c'est grave, et là, il faut, voilà, bon, ben, il y a eu un odette, sur l'histoire, You guys, this is crazy, I made a video last night about these two moms from Kentucky who were on a carnival cruise and made a stop at Grand Bahama, and apparently two of the staff members there slipped some DRUGs into their drinks and then SA'd them, well, the resort and the cruise line is saying that their story is completely wrong and that they made this whole thing up, so the resort is called Pirate's Cove and they have 16 cameras around the resort, and it basically captured everything. And this account on the book of faces has a video that's just full of information. But basically, they said upon further review of their surveillance videos, the allegations made on site and in subsequent social media posts and news stories conflict with what the time-stamped surveillance videos contain. As such, the lengthy videos of all concerned have been handed over to the local police and will be shared with our industry partners as needed. And then the resort goes on to say that the two guys were terminated, but because they violated the zero-tolerance policy. So here's a timeline according to their footage. The girls entered the property at 8.17 in the morning. They were greeted by staff at 8.24. Then at 9.40, one of the girls met with one of the guys who's being accused. Then at 10.06, you can see them, looks like they're walking arm-in-arm with these two guys. They were headed towards the western side of the beach where the alleged incident took place. Now check out this video and then listen to what they have to say about it. They refused to let us see a U.S. physician or a carnival physician. Refused to let us have a rape kit done immediately. Made us go to the bathroom. Guys, they wouldn't even give us a rape kit after we had been raped. They refused. They made us go to the bathroom and use toilet tissue. And they collected toilet tissue as their specimens. And then they did an alcohol test on us. Like, we were just super drunk. We had hardly any alcohol in our system at all. Well, the resort says that their EMS offered medical assistance to both of the girls, but they declined and even signed a waiver. And then they left for the cruise ship in a private vehicle. But knowing the gravity of the incident, their officers boarded the cruise ship, providing an SA kit and hospital form to the ship's medical doctor. So, that's completely different than what the girls are saying. And just to throw in there, there is now a GoFundMe with a $10,000 goal. Apparently, it's to help raise money for medications that they need that help prevent certain diseases. I don't know. But anyway, what do you guys think? Well, Géraldine coupait son portable quand elle était avec Frankie. J'imagine que c'était bon. Donc, elle coupait son portable. Mais par contre, elles n'avaient pas pensé, les filles, elles n'avaient pas pensé aux caméras. Peut-être qu'elles se sont dit qu'on est sur une île déserte, les Bahamas. Il n'y a pas de caméras ici. Bon, ben non. Il y a des caméras. Tu es là, ouh, ouh, Frankie, ouh. Mais moi, là où ça me choque, c'est quand même, comment tu peux mentir sur un truc comme ça, quoi? Enfin, comment tu peux mentir? C'est ouf. Ben, c'est quand même ouf. Tu ne prends pas le truc au sérieux. Ce n'est pas possible. Comment tu peux mentir? C'est quand même élevé, là, qu'on parle de viol. C'est quand même, là, on est quand même, hein? Je ne sais pas, je ne m'imagine pas en train de dire, ouais, lui, il a tué quelqu'un. Enfin, ce n'est pas vrai. C'est quand même, enfin, non. En tout cas, ça montre que tu ne prends pas le truc au sérieux. Je ne comprends pas comment tu... Il y a des gens qui, vraiment, il y a vraiment des femmes qui se font violer, en fait. Je ne comprends pas. Comment tu peux... Je ne prends pas le truc au sérieux. Ce n'est pas possible. Alors, j'imagine. J'imagine que c'est parce qu'elles savent qu'il n'y aura aucune répercussion. Elles peuvent juste dire ça comme ça. Elles se sont dit, de toute façon, bon, allez, c'est franc. De toute façon, c'est ça qu'elles se sont fait cramer. Voilà. Je pense que tout le monde a capté. Je regardais les commentaires de la vidéo. Toutes les filles, elles ont tout de suite dit ça. Il n'y a pas eu d'autres femmes qui ont dit, ouais, je pense que c'est peut-être parce qu'elle avait mal au pied, une écharpe, une écharpe dans le pied, peut-être. Voilà. Non, il n'y a pas eu ça. C'est direct. Toutes les filles, elles ont dit, ouais, bon, elles se sont fait cramer. Donc, pour elles, c'est la logique. Cramage, je me fais violer, comme ça, personne ne me va rien. De toute façon, c'est Francky, on sait, entre Francky et moi, allez, bon, non, mais chéri, je sais, il m'a drogué. Je n'arrête pas de droguer. Alors, normalement, tu vois, souvent, ce que j'entends, c'est l'alcool, c'est l'alcool. Donc, je pense que là, Géraldine, elle dit à Géraldine, Géraldine, tu penses qu'on peut dire l'alcool et tout ? Oui, l'alcool, c'est dur, c'est pas doux, c'est l'alcool. Non, je pense que ça passera pas là. Je pense qu'il faut qu'on passe l'étape au-dessus. Qu'elles sont passées directement à l'accusation de viol. Voilà, c'est... Non, mais c'est voilà ! Mais c'est cadeau, les gars ! Si tu... Continuez à croire votre sécurité, les gars ! Continuez à croire ! Donc, Géraldine, les Géraldines, là, au pluriel, elles se sont fait cramer. Elles s'ennuyaient avec leur mari. Elles voulaient un petit peu... Pompélope, pompélope. Elles se sont dit on va aller au Caraïbe pour changer les idées et goûter aux saveurs de la Caraïbe. Et là, je te parle pas du poncho coco. Quoique... De toute façon, ça pouvait pas finir autrement. À partir du moment, les meufs commencent à dire ouais, je vais en vacances avec mes copines. Enfin... Je sais pas qu'est-ce que les gars ils se disent dans leur tête oui, les femmes, c'est aussi... Les gars dans leur tête se disent ouais, les femmes, c'est des anges. Voilà, il y en a ce truc comme ça où voilà, tout le monde s'est fait laver le cerveau et les femmes, c'est des anges. Les femmes trompent à 43%, 44% et les hommes à 47%. Donc, voilà. Elles vont partir entre copines, elles vont boire et voilà. Mais les gars, ils sont là. Moi, j'ai confiance en moi, je suis un gars sécure, moi. Moi, je suis pas un gars sécure. J'ai confiance en moi. Il n'y a aucun problème. Moi, ma femme, elle fait ce qu'elle veut. De toute façon, moi, dans mon couple, il n'y a aucune limite. Moi, elle me fait ce qu'elle veut. Il n'y a pas de limite. Attends, c'est pas... Elle ne m'appartient pas. Fait ce qu'elle veut. Je vais te dire. De toute façon, si tu as besoin de mettre des limites, c'est que ce n'est pas la bonne. J'ai envie de te dire. Quoique, bon. Bref, ça, c'est encore un autre sujet. Mais à un moment donné, c'est un certain standing. Voilà, tu as des standards. Bon, ben, tu n'acceptes pas tout les gars. Oui, non, mais là, enfin, là, quand même, les filles, quand même, c'est un peu grave, quand même, de mentir, de dire des trucs comme ça. Comment tu peux défendre ça ? Et au passage, les gars, ils ont perdu leur travail. Évidemment. Alors, pas parce qu'ils ont touché aux filles. En tout cas, sans leur consentement. Avec leur consentement, oui, j'imagine. Parce qu'il y a certaines policiers qu'ils n'ont pas respecté, certaines règles, excuse-moi, qu'ils n'ont pas respecté. On ne sait pas c'est quoi. Mais voilà, le fait qu'ils ont été accusés, les gars, après, ils ont cherché des choses. Mais à un moment donné, vous avez du poche, ça. C'était pas autorisé, les gars. Allez, dehors. Donc, les gars, ils ont perdu leur travail. Et ça va encore. Ils n'ont pas été en prison. Et vous allez avoir la réponse, non. Il est Brian Banks, le high school football star qui s'était déroulé quand il était convicté de rape, un rape qu'il n'a pas commis. Et ce n'est le private eye qui aident a second chance par obtenir la confession qui exonératait lui, setting lui free. Alors, ce n'est pas le inside de la histoire où Brian Banks a ses accusés à admit, sur la caméra, qu'il a dit qu'il a de l'un des rapiers. Aujourd'hui, le i-team' s'Joel Grover joins us avec cette exclusive story. Jol, c'est juste remarquable. C'est absolument. Et le man vous êtes en train de rencontrer a so far de l'un des rapiers. Mais ce n'est pas à changer. Maintenant, Private Eye Freddy Parish est en train de l'NBC4 i-team de l'un des rapiers de l'un des rapiers de l'un des rapiers de l'un des rapiers qui s'est déroulé qui s'est déroulé qui s'est déroulé à un des rapiers qui s'est déroulé pour les sports Oh ! Je suis d'en xs en train de l'iew qui m'a de la image de la petite legs maison Parish's son played football with Brian Banks at Long Beach Polytechnic High in 2002, the time Juanetta Gibson made her false rape accusation. Gibson's family got a million and a half dollar settlement from the school district, and Banks got five years in prison and five more on parole, shackled with an ankle monitor. So I know I'm not behind bars and I know I'm not locked up right now, but I'm still very much incarcerated. Then last year, Brian Banks got a Facebook friend request from Juanetta Gibson. Mr. Banks called my son, Freddie, and asked him what should I do. My son naturally says, hey, you've got to call my dad, he'll help you with this. Once I was able to read the case, there was no doubt in my mind that this young man was innocent. Parish devised a plan to clear Brian Banks' name. He wired his office. We had a pin like this. With hidden cameras. Sitting in this pin holder. And with microphones. We had to put the audio device in that tree right there behind him. The private eye suggested Banks first invite Gibson to his office for a friendly chat about their past. I lost all the scholarships, everything. Ryan Banks asks Gibson for help in clearing his name. I will go through with helping you with that. But she's afraid of losing all that money from her settlement. All that money they gave us, I mean gave me, I don't want to have to pay it back. All that will take a long time. Now comes the hard part. Banks had to convince Gibson to come back the next day and talk to the private eye who was helping free him. I needed to get her to basically recant everything that she said that Brian did 10 years ago. If I let this man down, I would have to live with that the rest of my life. The mood in the room was light, but investigator Parish's questioning got heavy. When did you lose your virginity? Was it after him, before him? After. Now the big question. Did he bring you? No, he did not. Did he kidnap you? No. When she said those things, what did you say to yourself? Wow, I got it. It was the key evidence that Banks' lawyers from the California Innocence Project needed to go back to court. And that undercover video got Brian Banks' rape conviction thrown out. Banks' lawyer, Justin Brooks. Well, the videotape is a slam dunk in the sense that she's recanting her testimony. She's specifically saying that he did not rape her. Parrish has had big celebrity cases and well-known clients, but this assignment had a different kind of payoff. No, I had an opportunity to make a difference in a man's life. And finally, what about Juanetta Gibson, who got all that settlement money after making a false accusation? We asked the DA's office and the school district if they planned to try and recover it. They wouldn't comment. But Banks' lawyer and private, I say most of that million and a half dollar settlement has probably been spent. You know, in fact, Joel, a lot of the neighbors and even some friends have come forward saying that money was spent left and right and on a lot of things, including cars, a lot of cars. It is thought that she's gone through or her family has gone through most of that money. In fact, when she showed up for that meeting, she took a bus. They didn't even have a car to drive. 28-year-old Atlanta Falcon linebacker, rookie Brian Banks is one step closer to making his dream a reality after taking to the gridiron against the Cincinnati Bengals this week. Nice job getting off a block and making a play. It's still one of those situations where, like, you know, it happened. But, like, now it's just replaying in my head. But this is no ordinary rookie. Banks joined the Falcons after spending five years in jail and five on parole. Why? He was wrongly convicted of raping a high school classmate. In May 2012, justice was served. The verdict for Banks overturned. The new ruling, not guilty. The people's motion to dismiss this case pursues to Section 1385. I may not ever get the answers as to why I was supposed to go through what I went through. But I know that I'm here today and I remain unbroken. In 2002, Banks was a junior at Long Beach Poly High, a football standout, and signed a letter of intent with Southern Cal when Juanetta Gibson accused him of sexually assaulting her. The Long Beach Unified School District settled a suit with Gibson on her claim that school security was lacked when she was attacked. Banks spent more than five years in prison before she recanted. The school district now has sued Gibson for $2 million in efforts to recoup what she was paid, plus attorney's fees and punitive damages. In a statement, the school district says it has also urged the LA County District Attorney to pursue criminal charges against Gibson. The absolutely most credible study of this that has been done estimates that between 2% and 10% of rape allegations are false. And even some of those are, you know, borderline. So the idea that women make this stuff up is a pernicious myth. So, you see, this story of crazy, so, this guy, after being humiliated, having passed five years in prison, without preuves, all and all in prison, when you know that you don't have anything done, but it's hard. When you know that you're going because you've done something, you say, you say, well, you're going to get caught, you're going to pay, you're going to pay, you're going to pay, you're going to pay, but you know that you're going to go, you're going to nothing. You're going to do it for five years. You're going to become crazy. But you're going to go to the entire world. You're going to go to the entire world. And in addition to that, he had to play at the NFL. Okay, so, finally, he managed to, malgré he was in prison, he managed to return to the NFL. But imagine the thing of the way. So, the NFL, for those who don't know, it's the equivalent of the NBA for the American football. But, guys, imagine if you were already a star, already at the time, like that, she had to open her mouth, oh, five years in prison. And so, for coming back, you say, well, you've got to have some serious consequences, because the guy, when you're going to ruin her life, five years in prison. It's not a thing. She had to, at least, I imagine, have to pay for the 1,5 million qu'elle a touché for having falsely accused of someone, of a viol. and, well, no, she didn't have a touché. We just said, well, by the way, Geraldine, it's the last time. No, 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 it's the last time. To me, you understand? Well, go ahead, you can return to McDonald's. Because it's your life. But, attention, when you're going to have a touché, because there, it's, when you're going to have a touché, oh, well, it's like that it's happened. So, you see, it's why the concept hashtag believe all women, I don't know why, but it's a concept. I'm going to say, well, I'm a little bit of pain. I'm going to say, well, I'm going to try to proceed to how it works exactly. I don't know. Well, I imagine, I mean, it's because I'm or, I mean it'd be me, it'd be a neural brain, it's me, I don't have a reflection as high as I'm going to be, but I'm like, it's ok. So, you see, I imagine that it's for it. tu vois parce que moi quand tu me dis believe all women ça veut dire que ça veut dire que all women toutes les femmes croire toutes les femmes ça veut dire toutes les femmes ne mentent pas ça veut dire alors ça veut dire c'est des êtres à part qui mentent pas même ton chat il ment mais les femmes non c'est un être divin j'imagine j'essaie de comprendre on est ensemble les gars j'essaie de comprendre de procéder alors c'est des femmes donc c'est des êtres divins parce que du coup elle ne ment pas aucune femme ne ment donc j'imagine c'est ça alors et donc du coup vu qu'elle ne ment jamais elle peut juste ouvrir la bouche et et quelqu'un peut aller en prison sans preuve sans rien ça c'est ça c'est ça voilà donc donc moi je me dis est ce qu'on nous prend vraiment pour est ce que genre est ce que nous les hommes on a l'air vraiment stupides à ce point là est ce que hein c'est mais c'est pourquoi je sais est ce que tellement y'a de simp les meufs elles se disent ouais ça va passer géraldine t'inquiète pas oui on ne mange jamais non 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 on ne mange jamais non nous les femmes jamais ben non donc je sais pas je sais pas quelques je sais pas qu'elle qu'est ce qu'on marque on qu'est ce qu'il dit par rapport à ça avant de vous envoyer en ukraine là quelqu'un qui si moi je vais vous dénoncer de quelque chose et que on va devant le juge et que le juge dit c'est faux cette personne a menti ce qui est je crois ce qui s'est passé pour le ministre d'armanin la procédure a été relancée d'autres preuves ont été amenés au dossier mais il ya une décision là pour le coup qui est c'est une clause et c'est pas quelqu'un qui a porté des coups mais en viol c'est aussi une violence au delà des coups et pardon accusation de viol je veux dire c'est au delà de violences l'accusation par une personne ne suffit pas à faire de vous quelqu'un même qui est sûr à avoir une condamnation de justice qui nous met automatiquement soit des faits qui sont établis ils sont avérés mais du coup vous pouvez mettre en permanence en doute la parole des victimes c'est à dire que si vous partez du coup parce que la manière dont vous l'avez annoncé c'était en disant les hommes accusés de viols ou d'agressions sexuelles dont le comportement a été répété plusieurs fois feront donc objet de ce fichage administratif comme ça ce sera un lancement d'alerte pour vous pour les repérer donc du coup si vous inversez c'est comme si vous dites que les victimes la parole des victimes est mise en doute si vous attendez que dans le jugement je veux dire alors qu'on sait que la justice ne prend pas forcément une question de mettre en doute la parole des victimes c'est juste que nous sommes en état de droit pour un élément concret pour des éléments concrets et donc dans un état de droit vous avez la parole de la victime elle est reçue ce qui était mal fait avant on a amélioré ça elle on a fait prospérer il y a un tiers de confiance qui est le magistrat qui va regarder parce que vous avez aussi un droit de la défense on peut pas rentrer dans un système qui va être un système sinon de dénonciation permanente parce que ce tarif là on peut avoir tout le monde dans un tel fichier c'est tout ce que j'avais à dire sur le sujet n'hésite pas à me dire ce que tu en penses en commentaire si tu vas aller plus loin que moi je te rappelle que tu as mon étude de cao je te montre comment j'ai fait 20 000 euros une semaine c'est gratuit c'est offert c'est une formation en fait pour pouvoir te montrer étape à pour pouvoir créer ton business en ligne ok j'ai rajouté aussi une partie où je t'explique comment utiliser l'intelligence artificielle c'est complètement gratuit avant de créer une arnaque regarde quand même j'ai déjà aidé des personnes à gagner de l'argent en ligne j'ai aidé des personnes à t'as dépendant financièrement en ligne voilà il n'y a rien de nouveau tu as tenu le témoignage d'ailleurs en commentaire donc les gars on lâche rien et on reste déterminé il y a eux et il y a nous c'est tout encore